Ok salut, alors aujourd'hui je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait en français Je vais faire ce qu'on appelle, j'ai très chaud déjà, donc si je suis un peu rouge c'est pour ça Je vais faire ce qu'on appelle un bilan culturel apparemment Bon pour être honnête, culture, culture, c'est un bien grand mot étant donné que je vais juste parler de livres et de films ou séries Alors on va commencer par les livres parce que c'est principalement ce dont il va être question dans cette vidéo Et étant donné que je vais préparer l'agrégation pour 2018 et que je la prépare d'ailleurs maintenant La plupart de mes lectures ont donc un rapport avec l'agrégation Donc c'est à peu près ce que j'ai lu durant le mois de mai avec un petit peu sur le mois de juge Fin du mois, janvier, février, mars, avril, fin avril mais voilà Donc le premier livre que j'ai lu qui n'a aucun par contre rapport avec l'agrégation Enfin quoi que, c'est une anthologie de littérature moderne palestinienne En anglais, donc Anthology of Modern Palestinian Literature Et la première partie c'est uniquement de la poésie Après il y a de la prose Et c'est assez intéressant, enfin c'est très 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 intéressant Du coup vu que c'est une anthologie c'est vraiment pas... Enfin des fois j'ai un peu de mal avec les anthologies personnellement Parce que j'aime beaucoup avoir accès à, je sais pas dire l'intégralité parce que non Mais à une masse assez conséquente d'écrit d'un seul et même auteur Parce que je trouve que c'est la meilleure manière de connaître un auteur De comprendre ses raisonnements, sa manière d'écrire et de pouvoir lier les oeuvres ensemble Du coup une anthologie à ce niveau là c'est assez frustrant Parce qu'en fait c'est une collection de textes et parts Qui ont été choisis par ceux qui ont fait l'anthologie Donc c'est quelque chose d'arbitraire je veux dire mais c'est pas forcément peut-être Ce que n'importe quel lecteur aurait préféré dans la production littéraire de tel ou tel artiste Donc ça peut être à double tranchant Néanmoins pour des littératures qui sont peu connues, peu médiatisées et peu éditées et publiées C'est quand même un très très bon moyen de rentrer dans la littérature De la connaître et de se familiariser avec certains auteurs Du coup premièrement il y a une qualité littéraire qui est indéniable Deuxièmement parce qu'au niveau quand même politique Quand bien même la littérature ne devrait pas être juste le reflet de la politique et de l'histoire Ça a quand même une importance, une valeur de témoignage Enfin je trouve que c'est un témoignage précieux Et qui est totalement nécessaire Surtout au vu des politiques israéliennes De la position de la France vis-à-vis de la Palestine Donc voilà, donc c'est en anglais Mais si vous parlez anglais et si ça vous intéresse Je vous conseille fortement Pour rester avec la Palestine du coup j'ai lu Darwish J'avais déjà lu d'autres textes de Darwish Alors je préfère la prose de Darwish Je trouve que... Bon déjà je ne suis pas une grande grande fan de poésie en fait Bizarrement étant donné qu'en réalité mon mémoire est sur la poésie Et que mes possibles idées de thèse me dirigent également vers la poésie Mais en réalité je ne suis pas une grande fanat de poésie Je préfère les textes plus longs Même si on peut imaginer un thème filé sur plusieurs poèmes dans un recueil Moi j'aime quand même un texte un peu plus conséquent Du coup une mémoire pour l'oubli par exemple de Darwish C'est quand même je pense ce que j'ai lu de lui que j'ai préféré jusqu'à présent Mais j'ai lu La Terre nous est étroite et autres poèmes Qui est le recueil de poèmes qui est au programme de l'agrégation J'ai lu deux fois J'ai fait des parallèles avec ce que j'ai lu d'autres de Darwish J'ai regardé des interviews de Darwish J'ai lu plusieurs analyses etc. sur ces poèmes Donc du coup c'est vrai que c'est un texte que j'ai l'impression de connaître assez bien Comparé aux autres livres que j'ai lu pour l'agrégation Mais j'ai vraiment hâte de l'étudier en cours Parce qu'il y a vraiment une réelle profondeur Et un univers totalement marqué poétiquement parlant Je pense que ça peut être une analyse très 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 intéressante Et on voit déjà des thèmes récurrents Des lettres motifs même j'ai envie de dire Des formulations spécifiques qui peuvent également revenir plusieurs fois Des références qui sont extrêmement intéressantes Donc au niveau de l'analyse c'est un pur plaisir C'est également un plaisir au niveau de la lecture C'est très beau, alors ça reste de la poésie Du coup un moins d'aimer vraiment la poésie C'est sûr qu'il y a des poèmes sur lesquels on accroche plus que d'autres Mais je vous le conseille fortement Ensuite, toujours pour l'agrégation, désolée ça va être ça de toute manière J'ai lu Heart of Darkness de Conrad Donc c'est la version bilingue Du coup je l'ai lu en anglais Après je la relirai en français peut-être Je sais pas trop, en fait je sais même pas sur quoi on va nous interroger Mais bon bref peu importe J'ai adoré, en fait ça ça ressemble typiquement au genre de livre que je lisais quand j'étais jeune Simplement c'est l'histoire de quelqu'un qui travaille sur un bateau Comment on appelle ça ? Un matelot ? Ouais on va dire ça comme ça Et qui est envoyé en expédition Enfin qui choisit lui-même plus ou moins de partir en expédition Et qui en fait entend sans cesse parler d'un homme mystérieux Qui aurait un comportement particulier Une espèce de légende en fait en Afrique Et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire Donc c'est fortement marqué par l'esprit d'aventure, de découverte C'est un livre qui est quand même assez daté je trouve J'ai trouvé que l'écriture était très très belle En tout cas en anglais, j'ai pas lu la traduction en français Mais bon voilà je pense qu'elle doit être de qualité également C'est assez dur par moment parce que comme un autre livre du coup Que je vais vous marquer, je vais faire venir, je vais introduire maintenant Ça parle du coup des Noirs d'une manière qui est ce qu'elle est à l'époque etc Et c'est quand même assez violent et cruel Sans forcément qu'il y ait de passages réellement cruels D'événements explicitement violents Après j'ai lu Le cul de Judas d'Antonio Lobo Antunes Donc ça je ne connaissais absolument pas Autant tous les livres là, enfin Conrad je connaissais etc Mais alors ça je ne connais pas du tout, c'est portugais À part Pessoa, j'ai rien lu de portugais il me semble Ah si j'en avais lu un autre mais je ne me souviens plus comment il s'appelle Enfin bon bref, peu importe Alors je n'ai pas du tout aimé je pense l'écriture C'est parce qu'il me fait vibrer, esthétiquement parlant etc Par contre c'était intéressant au point de vue de la forme C'est un espèce de monologue intérieur où il y a une autre personne, une femme en l'occurrence avec le narrateur Qui est prise à partie mais mentalement du coup mais nous on sait donc qu'il y a cette femme là Et ça c'est entrecoupé en fait de flashback De quand le narrateur était en guerre Enfin en guerre Oui en guerre en Afrique Alors il était médecin en Angola précisément Et qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre à part que c'est vraiment dur C'est dur, c'est genre cru, vraiment dur Ça fait penser quand même, alors ça fait, je ne sais pas Moi ça m'a fait penser un peu au nouveau roman C'est extrêmement, il y a une espèce d'aporie du sens de tout Il y a une vacuité de l'existence, des rapports humains Il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de légèreté, aucune dans ce livre Pour justement témoigner de ce qu'a été son expérience en Angola Donc c'est un livre qui à mon sens est extrêmement réussi Mais voilà après c'est pas ce que j'aime lire Et du coup j'ai lu Char Le recueil qu'il y a au programme de l'agrégation c'est Fureur et Mystère Donc j'ai lu Fureur et Mystère Puis après j'ai lu Les Matinaux et La Parole en Archipel Pour me faire une meilleure idée de Char Alors, j'aime beaucoup Et en fait ce qui est ma... J'aime beaucoup Bon, j'aime beaucoup Char en plus vient de la Provence Je me sens quand même moins à l'aise sur cette poésie que sur celle de Darwish Que j'ai l'impression d'avoir plus parcouru et reparcouru Mais alors les similitudes ou en tout cas les ponts qu'on peut créer entre les deux Sont assez nombreux et donc ça promet d'être très intéressant Bon bah j'aime beaucoup quand même Char parce qu'il y a ce côté surréaliste indéniable Et vous savez à quel point j'aime le surréalisme Maintenant je pense que j'ai quand même préféré Les Matinaux à Fureur et Mystère Donc dommage mais voilà Si vous aimez la poésie, si vous êtes intéressé par... Même si Char ne voulait pas se définir comme tel Mais par une certaine poésie qui est engagée Enfin c'est pas comme... Ils voulaient vraiment pas qu'on dise ça mais... Voilà une poésie qui parle de sujets importants et qui a un caractère quand même engagé Ça peut vous intéresser Après j'ai lu Esther de Racine qui était également au programme Je n'aime pas du tout le théâtre mais bon Racine c'est l'un des rares que j'aime toujours lire Parce que c'est beau Enfin c'est tout simplement beau C'est juste beau en fait C'est vraiment beau, exaltant Et voilà Après bon Esther moi j'ai moyennement aimé parce que justement Enfin bon on va pas rentrer dans les détails Mais ça manipule l'histoire d'une manière tronquée Et ça présente des faux faits Donc bon ça ça m'a pas trop trop plu en fait dans Esther Mais sinon c'était beau Et du coup j'ai aussi lu Forme de l'action poétique René Char, Darwish et Frédérico Garcia Lorca Que j'ai toujours pas lu par contre Compliance Digital C'est tout simplement des analyses, des clés pour mieux comprendre la thématique, etc, les repères Il y a beaucoup en fait les ouvrages de ce genre pour explorer un texte Je trouve que c'est intéressant Voilà c'est tout niveau livre Du coup on va la faire rapide Niveau musique, bon bah j'ai rien à partager Enfin je pense pas qu'on parle de musique dans les trucs culturels Je ne suis pas allée au cinéma, je ne suis pas allée au théâtre Je déteste le théâtre Je ne suis pas allée au musée Malheureusement Ah si, alors faudrait que je vous en parle Quand je suis allée à Edimbourg avec ma soeur On a vu une expo d'un artiste dont j'ai oublié le nom Mais que je vais essayer d'afficher ici C'était plutôt intéressant C'était de l'art contemporain Alors j'ai toujours, j'ai pendant longtemps détesté l'art contemporain Je m'y suis faite Des fois je trouve ça assez intéressant Là c'était une réflexion sur l'identité Donc c'était pas mal, c'était pas non plus transcendant Mais c'était pas mal C'est ma seule excursion au musée On est allée dans un autre musée Je crois que c'était la Galerie Nationale Où là il y avait des peintures plus traditionnelles Donc ça c'était tout à fait intéressant Voilà Niveau cinéma et compagnie J'ai regardé A Teacher C'est un film qui a été présenté au Sundance Festival Je crois Je ne sais plus quand il date exactement Alors j'étais vraiment emballée par le synopsis Par contre quand j'ai vu le film J'ai trouvé qu'il était lent Qu'il passait beaucoup de choses sous silence Qu'il n'y avait pas On aurait vraiment dit un espèce de petit bout de vie Et on n'arrivait pas à une construction Qui faisait vraiment sens Malgré un thème qui aurait pu être bien traité C'était les rapports élèves Enfin c'était une femme professeure Qui avait une relation avec un élève Et j'ai trouvé que ça aurait pu être mieux traité Ça n'a pas été vraiment à mon sens Donc voilà J'ai regardé un reportage qui s'appelle Les enfants d'Ardas C'est un reportage qui date Et qui s'intéresse à un camp de réfugiés palestiniens Où une femme juive et israélienne A beaucoup milité Et voilà Elle était contre la colonisation etc Donc ça c'était intéressant Il est sur Youtube Donc je vous le conseille Il fait vraiment vraiment mal au coeur Et par contre je pense que c'est des choses Qu'on doit regarder Parce que la situation en Palestine ne s'améliore pas Et qu'il est vraiment temps qu'on ouvre les yeux là dessus Et l'autre J'ai regardé un autre documentaire Qui tourne sur la même Enfin qui a le même sujet Je crois que ça s'appelle La loi du plus fort en français C'est un documentaire israélien justement Qui a été tourné Et qui interroge en fait Dans lequel on interroge Des dirigeants Des chefs d'armée Des législateurs israéliens Qui ont formé les règles spécifiques Qui ont pris effet Lors de Lors de la colonisation De la Palestine Et j'ai regardé Mais j'ai pas fini un drama Voilà pour ceux qui Alors je sais que quelques-uns d'entre vous Sont surpris que je regarde des dramas J'avais commencé à regarder Gobelin Qui est un beau drama Donc c'est une série coréenne C'est ça un drama Au cas où vous ne connaitriez pas J'aime beaucoup les acteurs L'actrice principale Elle avait joué dans She's in the trap Et j'avais trouvé que c'était un drama Qui était super beau Esthétiquement parlant Et Gobelin est super beau également J'adore l'acteur principal aussi Après voilà C'est un drama Ça détend quoi C'est un truc pour se détendre En même temps vu mes lectures Et tout Je pense que j'ai le droit De me détendre Mais c'est aussi un peu glock Et un peu triste comme drama C'est un peu lourd Donc bon j'ai arrêté Et je reprendrai sûrement par la suite Voilà C'était un peu ça Mon bilan culturel du mois J'espère que ça vous aura intéressé Du coup vous avez compris Que moi ça se concentre Quand même beaucoup Sur la littérature Et la lecture Ce mois-ci Je vais continuer Sur ma lancée pour l'agrégation Je vais me relire L'éducation sentimentale Avec grand plaisir Mais j'espère pouvoir lire Des livres qui ne sont pas En rapport avec ça Pour pouvoir vous en parler Voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez lu J'adore savoir ce que les gens lisent Et ou à me conseiller des films Ça marche aussi Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada